et yo les petits potes c'est rookie de retour sur black ops 6 aujourd'hui petite vidéo sur les paramètres en tout cas les meilleurs que l'on peut se trouver pour ps5 tout d'abord on commence avec les paramètres manettes dans les paramètres manettes moi je préfère jouer sur mes ps5 avec la configuration tactique qui me permet en fait de glisser plongée avec le joystick droit plutôt que la touche rond pour ce qui est de la sensibilité c'est un peu selon les préférences moi je joue avec une sensibilité à neuf que ce soit horizontal ou vertical je vous conseille sincèrement de désactiver les vibrations manettes pour pas être gêné lors de votre gameplay pour les paramètres visés dans ce qui est paramètres avancés de viser je vous conseille de mettre transition de la sensibilité en visant instantanément et tire une type de courbe de réponse de visée plutôt dynamique aide à la visée bien évidemment je vous conseille de l'activer pour les déplacements je vous conseille d'activer l'assistance au sprint tactique pour ce qui est du graphisme j'ai activé la fréquence de rafraîchissement de 120 hertz pour ce qui est de la qualité je vous conseille de désactiver tout ce qui est flou de caméra et flou de mouvement d'armes j'active également le fidelity fx casse et avec une intensité à 100% pour ce qui est des paramètres vue et notamment du champ de vision la fov moi je vous conseille de la mettre à 103 c'est celle qui sur ps5 pour moi est optimale et surtout l'aim assist est le plus fort entre 103 et 105 pour ce qui est de l'audio voici comment j'ai réglé mes paramètres avec un volume général à 100 des volumes de musique de jeu à zéro pareil pour ce qui est des volumes de musique de cinématiques pour pas être gêné les volumes des dialogues pour tout ce qui est donc annonce des kills strict il vaut les mettre à 70 pour quand même les entendre mais pas que ce soit dominante par contre les volumes des effets tout ce qui bruit pas faut qu'elle soit au maximum à 100 pour le mixage audio moi j'aimais le booster de base casque enfin pour ce qui est de la th de jeu je vous conseille de mettre la forme d'un mini carte en carré pour qu'elle soit forcément plus grande voilà j'espère que cela vous aura aidé et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en ai oublié des particuliers et sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde ciao